Avec un gros groupe comme ça, on se serait mis en danger. Mais vous pouvez y aller si vous le souhaitez, il suffit de monter, c'est un peu raide. Vous arrivez en haut, je vous montre le plan. En fait, il y a deux belles galeries d'un rocher très sûr et très net. Donc c'est vraiment les plus belles mines du secteur. Alors l'histoire c'est quoi ? C'était avant la formation des Alpes, on est dans la mer. Et il y a un moment où il y a eu une mer plus profonde et ça a favorisé la création de cette couche de charbon qui est très fine, qui fait une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Et qui se trouve juste sous la couche de Malme. Donc vous allez à la couche de Malme qui fait suivre les endroits de cent à trois cent mètres d'épaisseur. Cette couche de charbon qui est dessous une autre couche. Ça fait, je ne sais plus le mieux combien. Et on ne la retrouve pas partout. Donc on la retrouve au sommet du mont Rechauffé. On la retrouve ici. Et on ne la suit pas, mais on la retrouve au niveau de Darbon, vers 1500 mètres d'altitude. Et a priori, c'est le premier endroit où ils l'ont exploité ici. Mais il y a encore du charbon ? Et il y a plein de charbon. Mais il y en a ici. Alors je croyais que c'était Pierre qui avait joué un tour. Mais en fait, il descendait le charbon ici. Il l'amenait à la route. Et puis de la route, le charbon il servait en fait pour alimenter les bateaux sur le lac. Et puis ils allaient jusqu'à Lyon. Oui, quand on monte, surtout quand on arrive près de la falaise et près de la mine. Effectivement, il y a tous les rejets de ce charbon. Des veines qui ne sont pas très spectaculaires. D'un centimètre à peu près. Voilà, c'est à peu près d'un centimètre. Et la qualité est moins bonne que celle de Saint-Etienne. Ce qui fait qu'en fait, ça a été peu exploité. Donc ici, on voit les deux galeries qui ont été exploitées. C'est assez penché. Donc on comprend bien qu'ils étaient obligés de s'enfoncer sur la falaise. Ou sinon de monter en faisant l'escalade pour l'exploiter. Et puis surtout, il fallait ouvrir le passage. Donc ouvrir deux mètres de hauteur pour 20 centimètres de potentiel. Ils ont retiré beaucoup de cailloux pour peu de charbon. Et c'était exploité quand ? Alors, ils ont commencé. Les dates, elles ne sont pas très précises. D'un 1830. Et en fait, ça a été exploité de façon épisodique. Il y a eu des périodes où ils sortaient plusieurs milliers de tonnes par an. Donc là où il y a des très belles installations, c'est sur Darbon. Où à ce moment-là, vous avez encore les installations qui sont en place. Ils faisaient des murs pour stocker le charbon. Et ensuite, le charbon à l'hiver, il le descendait. Jusqu'à la route de Darbon, où il y avait un stockage. Et il descendait. Alors ce qui se passe, c'est que comme ils posaient le charbon, puis après, ils le récupéraient, en fait, il y a poussière qui s'accumulait. Et donc, on voit ces murs et on voit des collines de charbon, de poussière de charbon. Il y a eu un énorme effondrement. Donc en fait, il y a une partie des mines qui sont sous l'effondrement. Mais on voit encore les bâtiments, on voit les choses. C'est de la limite, ça ? C'est de la limite, ça ? C'est de la limite, ça ? De la limite. Alors, je peux vous chercher un document où c'est marqué le pouvoir calorifique. Je ne sais pas si c'est... Le taux de carbone était moins bon qu'à Saint-Étienne. Mais, normalement, les ingénieurs qui sont venus ont indiqué que c'était intéressant. Et c'était doublement intéressant pendant la guerre de 14-18, parce qu'il y a eu des plans pour la remettre en état. Il y a eu une dernière mission en 1917 pour indiquer que c'était des mines qui étaient intéressantes. Alors, je ne sais pas si c'est cette mine-là ou celle de... A priori, c'est sur Bonnevaux, et c'était M. Bordeaux, donc il y a une personnalité locale, qui a repris la concession et qui voulait l'exploiter. Et lui, il souhaitait mettre un câble, mais il s'est retrouvé face à un conflit, comme on en connaît dans les vallées. C'est-à-dire que le terrain là-haut appartient à Bonnevaux, mais l'arrivée, c'est sur la commune de Vacheresse. Et le bénéfice aurait été pour Bonnevaux, puisque, voilà, M. Bordeaux... Et donc, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu d'exploitation. Parce que descendre à Dodôme depuis la montagne, comme il le faisait ici, c'est-à-dire que là, ça descendait, il n'y a pas d'engins. Après, il pouvait y avoir des véhicules. Et comme lui le disait Pierre, en fait, il demandait à la commune de financer la route, de financer les ponts. Et la commune freinée n'était pas très heureuse. Mais à côté de ça, il y a eu des périodes où il y a eu plus de 15 bistrots. Et quand la mine ne tournait pas, les gens venaient aller en mérite en disant, on n'a plus personne dans les bistrots, il ne faut pas faire. Les commerces de Vacheresse ont été en faillite quand les mines se sont arrêtées. Alors, mine, ça veut dire quoi ? Il y avait, à la bonne période, 60 personnes qui travaillaient quand même. Et une production de 1000 tonnes par an. 1000 tonnes par an. Alors, c'était souvent des paysans ouvriers également. Ils faisaient les deux. Il y a des travailleurs différents entre l'hiver et l'été. On a essayé d'exploiter uniquement l'été. Là, on est à 1000 mètres d'altitude. Donc, c'est vraiment facile. Mais le potentiel n'était pas important. Ture d'arbon, c'est à 1600 mètres d'altitude. Donc, il y a vraiment une période limitée où on pouvait exploiter. Mais il y a descendu en hiver. Il descendait sur des luges en hiver. C'était stocké à la Révenette, là-bas. Et là, il y a combien de temps pour y aller ? Un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, à condition de ne pas trouver. Mais de temps en temps, vous avez une pente qui peut atteindre facilement 40, 45 degrés. C'est un chemin. Non, mais on fait tomber des cailloux. Donc, si vous montez, il faut qu'on se cache. Mais vous avez plein de charbon ici. Donc, je vous invite à prendre du charbon et préparer. C'est à moi qui est contenu. Non, non, ça se boucle trop. Ah oui, mais je crois que vous pouvez en mettre dans le poêle ce soir. Ça a beaucoup changé parce qu'en fait, les gens exploitaient, ils arrêtaient. Il y a eu des Lyonnais tout un temps. Et puis après, c'est M. Bordeaux qui en fait était s'automont. Le charbon, il est utilisé sur les vapeurs du laiment. C'est tel qu'il est ? Ah oui, il faut le mettre dans le poêle. Et à Darbon, c'est où ? C'est où à Darbon ? Alors, Darbon, il faut monter vers le col de bois. C'est-à-dire, c'est une déformation, ça, ça s'appelait. Charbon. C'est-à-dire, c'est-à-dire.